salut tout le monde bienvenue sur la chaîne petit glitch duplication de véhicules donc il faudra être deux par contre c'est pas un solo donc il est assez facile à faire il ressemble un petit peu à celui que je vous ai donné à deux d'accord donc ça c'est un autre glitch mais vous n'aurez pas besoin de la visée différente d'accord donc vous pourrez faire activité récente donc ça marchera que pour ps4 ou au pire vous faites avec une visée différente et vous pourrez faire cette manipulation mais bon vous avez l'autre glitch il est encore plus rapide vous galererez moins là c'est pour éviter d'avoir besoin d'un troisième joueur donc les gars vous laissez votre pote dans le camion dès que vous faites flèche entre flèches et vous voyez là que vous montez de la rampe vous allez dire goût à votre collègue et votre collègue va falloir qu'il passe à travers le véhicule d'accord et qui reste au milieu du véhicule bon c'est pas tout de réussir à être au milieu du véhicule il faudra que le véhicule il le voie invisible voilà donc vous lui demandez est ce que tu le vois invisible ou pas parce qu'il ya une sorte de mur il faudra qu'il traverse le mur un peu en courant sans aller vite donc il est assez bizarre le bug mais une fois que vous avez réussi une fois vous verrez vous serez synchro vous allez pouvoir enchaîner donc là vous mettez derrière le camion dès que vous avez flèche vous lui dites t'es prêt et là dès que j'ai appuyé flèche entre flèche et au moment moi je sais que là c'est maintenant voyez juste avant qu'il mettait les roues sur la rampe d'accord vous lui dites go et lui va essayer de se mettre au milieu du véhicule d'accord à l'axe donc là il a raté vous verrez quand il va réussir il sera à travers mon véhicule d'accord mais des fois tu peux être à travers le véhicule et voir le véhicule faudra que votre ami ne voient pas le véhicule je vous montrerai à la fin comment on voit quand on est buggé d'accord donc faites des essais c'est de vous synchroniser après une fois que vous serez synchronisé avec votre ami ça marchera rapidement d'accord donc ça c'est vraiment la première étape c'est la plus dure le reste c'est trop facile donc le glitch il est là une fois que vous saurez vous faire bugger ça marchera donc il y en a que ça marche dès que vous faites flèche de droite vous dites allez go là il va y arriver il y en a que ça marche au moment où il y a le pneu sur la rampe il y en a ça marche là voyez un peu avant d'être sur la rampe donc là il faut que votre pote il soit bugué à l'intérieur vous avez vu là faites gaffe des fois vous le voyez à côté mais lui s'il vous dit je suis dedans c'est que c'est bon donc là il me dit je suis à côté je refais un essai parce que des fois vous allez le voir à côté mais lui en fait il est au milieu du véhicule voilà le jeu est bug donc nous on n'a pas fait autant de fois que ça on l'a fait juste pour vous le présenter quasiment donc vous voyez là on est sur les premières fois on a réussi quand même vous n'allez pas repartir brodouille avec ce glitch sinon je vous mets dans la description l'autre glitch où il faudra une visée différente d'accord vous rejoindrez un ami qui a une visée libre vous vous êtes un visé assisté peu importe quoi vice versa donc il vaut mieux être en visée libre et rejoindre un ami en assisté parce qu'ils sont tous en assisté quasiment donc là les gars je lui dis est ce que tu es prêt moi je fais flèche là go je lui dis go lui va essayer de passer au milieu comme un mur il va essayer de passer à travers ce mur et rester à l'axe du camion voilà pour être transpercé par le véhicule s'il est transpercé par le véhicule qui vous dit c'est bon je vois plus rien c'est ok là on a encore raté en général vous refaites deux fois trois fois une fois que vous avez le bon timing avec vos connexions vous verrez ça va vite donc là je dis t'es prêt je fais flèche de droite moi je dis go maintenant vous voyez juste avant qu'il est au pire quand il a le pneu sur la rampe lui ça empêchera d'avoir un trop gros mur parce qu'à un moment c'est un mur où tu n'arrives pas à passer et après si c'est à côté ben il y aura un mur où il arrivera à transpercer juste en mettant un petit coup de cours pour courir donc vraiment le glitch c'est ça une fois que vous avez réussi ça c'est nickel là vous lui demandez est ce que c'est bon allez on n'a pas réussi voilà on a raté plusieurs fois parce que je voulais vous le présenter rapidement et une fois que vous allez utiliser le glitch vous verrez vous n'allez pas fail comme nous donc là je vous l'ai mis sans coupure faites pas gaffe c'est pour vous prouver que bon vous n'allez pas réussir à tous les coups d'accord donc moi je vous conseille c'est entre premier moment vous faites flèche vous dites go direct en même temps que vous faites flèche ou alors vous élargissez le timing jusqu'à temps qu'il y ait des pneus sur la rampe ou qu'il soit sur la rampe vous voyez suivant vos comptes ça peut changer d'accord donc là il me dit ok vous voyez d'un coup il s'est téléporté au milieu donc là il me dit je vois le véhicule c'est pas bon allez on va y arriver là on commence à comprendre notre timing vous voyez c'est bien comme je vous dis dès qu'on a le pneu sur la rampe tout à l'heure ça a marché quand j'ai à peine j'ai appuyé les flèches de droite ça peut changer il n'y a pas beaucoup de glitch qui sont faciles à faire voyez là c'est vraiment là la manip difficile après le reste c'est vous suivez bien les étapes dupliquer en masse plaque propre donc à chaque fois vous voyez vous allez prendre la plaque de la rh8 donc là il me dit c'est bon d'accord vous voyez des coups il s'est mis à travers là ça bug donc il vaut mieux lui demander qu'est ce qu'il en pense s'il voit tout invisible il m'envoyait il arrive à passer à travers mais il n'était pas le véhicule n'était pas invisible donc moi quand je suis dans le véhicule il ne doit plus me voir dès que je sors il me verra je vous montrerai à la fin de la vidéo comment lui me voit vous êtes obligé de vous fier à votre pote moi ça me permet de bien vous expliquer les problèmes qu'on a eu mais au final regardez sur on a perdu six minutes sur un glitch de 18 minutes donc en gros vous faites une voiture toutes les dix minutes allez là vous voyez c'est bien au milieu oui pourtant moi je le voyais à côté mais non donc là il est il me voit invisible à d'accord il voit le véhicule invisible c'est nickel il est buggé il reste là il n'a rien à faire ok là je suis invisible pour lui il me voit allez maintenant vous allez sortir donc lui il voit le véhicule invisible vous le voyez peu importe lui il va rester là jusqu'à la fin pas de message rien il va juste à rester là c'est à moi de faire les manips là je vais sortir je vais ouvrir mon téléphone je vais lancer un braquage d'accord vous me téléportez à mon appartement là le glitch il est fait les gars le bug il est là il y a juste à faire ce que je vous dis et ça va aller nickel donc faites ça avec des voitures de chez benis qui a une transformation moi je vous conseille la lady geek custom elle vaut 970 milles les gars c'est pareil vous faites le glitch tranquille à deux un coup chacun et si vous avez de quoi rejoindre un ami en vision différente en visée différente ben faites l'autre glitch que je vous mets en description il est aussi bien mais il est plus facile vous n'avez pas de bug à faire votre ami a juste à se mettre dans le message et vous allez suivre devez suivre la méthode quoi voilà donc là maintenant vous pouvez aller où vous voulez dans n'importe quel garage choisir la custom que vous voulez dupliquer il faudra sortir avec voilà je vais aller dans mon garage 4 je vais aller dans mon garage 4 là je prends une lady je sors avec il va falloir que vous appelez votre camion donc dans votre camion il y aura votre ami vous allez le voir dans le camion encore vous allez le téléporter les gars abonnez vous si ce n'est pas déjà fait un petit pouce bleu pour être visible sur youtube on compte sur vous le soutien donc c'est le troisième glitch qui est fonctionnel là aujourd'hui les gars je vous montre mon pavé tactile mon menu de gauche et je demande mon camion mobile peu importe les sessions vous serez pas besoin d'aller sur session sur invitation on s'en fout vous allez dans les sessions que vous voulez pour faire ce glitch la seule chose qui change c'est qu'il faut se bugger et vous avez le droit d'utiliser une activité récente d'accord c'est à rejoindre gta online et sur l'autre glitch ça marchera pas vous serez obligé de rejoindre un ami dans une visée différente allez c'est parti j'ouvre mon menu je commande mon camion je vais mettre le véhicule dans mon camion donc quand je vais monter j'aurai un écran noir infini il va me demander de faire un changement je vais dire oui là une fois que je suis là je vais avoir l'écran infini écran noir infini je fais ps je vais dans activité récente je vais dans acheter un véhicule ou acheter une arme n'importe vous n'êtes pas obligé de la préparer là vous voyez je clique là je mets lancé j'étais là online et je refuse le message ce message je le refuse vous voyez vous serez bugger comme ça là maintenant que je suis prêt j'appuie sur l2 je reste appuyé l2 et mon ami là il est parti dans une mission martin d'accord une fois qu'il sera dans le menu martin moi je suis toujours appuyé sur l2 jusqu'à la fin jusqu'à temps que je sois dehors dès qu'il sera dans le menu lui moi je serai éjecté du camion donc on va attendre d'être éjecté parce que ça lui bug un peu vous avez vu ça va mettre un petit peu de chargement vous voyez le temps qu'il met donc dès que je serai dehors c'est que lui il sera dans son menu lui une fois qu'il sera dans le menu il pourra quitter le menu il pourra quitter l'activité martin moi je reste spammé sur l2 accélération marche arrière vous verrez là c'est les deux véhicules un dans l'autre voilà donc là je suis éjecté nickel et j'ai plus qu'à comme j'ai le véhicule vous savez il est en bas au port pour le faire rapatrier le véhicule moi aussi je lance une mission martin et je la quitte donc là faites pas attention j'ai fail je suis resté dans la mission je faisais autre chose vous lancez la mission martin vous la quittez de suite d'accord une fois que vous allez réapparaître votre véhicule sera bugué comme d'habitude bugué dans le sol vous prenez votre camion vous le mettez devant le véhicule vous montez sur votre duplication et vous faites flèche de droite vous la rentrez dans le camion et là vous aurez fini votre duplication vous n'avez plus qu'à changer de session retourner dans le bunker donc ça marchera que dans le bunker les gars on a essayé partout ça marche pas donc faites ça dans le bunker et voilà vous serez au top vous voyez j'ai été bête je suis resté dans la mission moi là vous quittez dès que vous apparaissez le véhicule il sera à côté de vous et là vous avez juste à mettre le camion devant et faire flèche de droite normalement le véhicule il va rouler il va rouler à 2 à l'heure il va être complètement bugué donc si vous voulez pas perdre de temps vous mettez le camion direct et vous en gagnerez du temps au lieu d'aller voir et d'en perdre donc les gars j'espère que vous allez bien exploiter ce glitch et que vous allez réussir mieux que nous bon on a fait beaucoup de fails je vous dis on a moins 6 mais normalement c'est 2 ou 3 et c'est réglé donc si vous parlez bien au micro vous allez trouver la solution donc là voilà j'ai quitté je me suis retrouvé au bunker parce que j'ai fait annuler leur mission j'ai vraiment fail sous ce coup mais ça a marché quand même d'accord vous avez juste à rentrer votre véhicule dans le camion et j'ai vérifié j'ai bien la duplication sans problème voilà donc après je suis allé rejoindre mon camion et c'était à marcher quand même peu importe le véhicule il est dupliqué c'est au top il suffisait juste de faire une mission pour le rapatrier c'était ma duplication que vous voyez là donc là je vais vous montrer ce que votre ami y voit pour vous dire c'est bon c'est ok tout est invisible donc j'ai fait un on l'a fait en inverse et je vous ai mis que le moment où on s'est bugué ensemble voilà même si je suis rentré dans la mission j'ai juste à prendre mon véhicule et le mettre dans le camion et vous pouvez vérifier vous aurez une duplication ne faites pas comme moi ne restez pas dans la mission Martin vous la quittez de suite et vous êtes au top donc là on passe au camion donc là c'est l'inversé c'est moi qui aide mon ami d'accord donc dès qu'il va me dire top je vais courir je vais faire un peu le forcing il y a comme un petit muret devant nous donc là c'est sans coupure hein les gars vous avez bien vu il m'a déposé dans le camion donc là on a raté ok voilà deuxième coup on arrive normal alors j'étends le top de mon collègue là il me dit top je force un peu là j'essaye de courir bon fail voilà je vous laisse les fails parce que c'est bien pour vous montrer que on ne réussit pas tous les coups à part si on le fait beaucoup de fois première fois qu'on le fait beaucoup de fois je suis sûr que au bout d'une ou deux fois vous arrivez là on est vraiment novice sur le glitch c'est pour vous le présenter on va le faire après nous je vous le présente dès que je l'ai pour pas que ce soit patché entre temps on a pas le temps vous voyez vous voyez là je suis passé il est dans le camion on le voit pas vous allez juste le voir sortir vous voyez dès que votre ami voit ça il vous dit c'est bon tout est invisible et c'est bon vous pouvez faire ce que je vous ai montré tout à l'heure vous voyez là j'ai demandé de refaire quelques fois pour que vous voyez donc on voit le véhicule invisible et quand il est dans le véhicule on le voit invisible à lui aussi allez il monte et il descend du véhicule voilà les potos je vous fais des grosses bises à bientôt bon glitch ciao ciao